– Bonjour à tous, bienvenue pour ce Opinion spéciale aujourd'hui sur TV7 avec la rédaction de Sud-Ouest. Aujourd'hui nous recevons un homme dont toute la ville parle depuis quelques semaines, quelques mois et qui nous réserve une exclusivité pour cette entrée dans la lumière, probablement, on le verra dans quelques minutes, en vue des élections municipales. Voilà maintenant des semaines que cet homme apparaît dans toutes les réunions publiques de La République En Marche, on le voit sur les réseaux sociaux, très peu dans la presse, assez discret jusqu'à présent, peut-être que la courbe va s'inverser. Bonjour Thomas Cazenal. – Bonjour. – Merci d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui, vous êtes un homme à qui on prête beaucoup, on va voir si c'est justifié. Avec moi, Cathy Debré, directrice des éditions de la Gironde de Sud-Ouest. Bonjour Cathy, merci d'être là également. Alors on va rapidement faire un petit portrait robot de Thomas Cazenal, qui est l'homme qui suscite toutes les curiosités. Thomas Cazenal, vous êtes bordelais, né à Bordeaux, vous êtes né à un G de Béret d'ici, comme on dit dans le Sud-Ouest, puisque vous êtes bastidien, 41 ans, et un CV poids lourd. Une partie de vos études à Bordeaux, et ensuite vous avez enchaîné sur Normale Sup, Sciences Po, et Léna, vous êtes inspecteur des finances comme Alain Juppé, ce qui vous fait un point commun. Peut-être que ce n'est pas le seul. Vous avez occupé un certain nombre de postes dans la haute fonction publique, à Orange, à Pôle emploi. Vous êtes aujourd'hui délégué interministériel à la réforme de l'État auprès d'Édouard Philippe, une tâche d'ampleur, j'imagine, mais on va parler davantage politique aujourd'hui, puisqu'en politique, vous êtes un vieux compagnon de route, j'ai envie de dire, d'Emmanuel Macron, que vous rejoignez à Bercy en 2016, et vous êtes parmi la Première Garde qui a constitué et le programme présidentiel du président de la République et le parti au National, comme en Gironde. Ce qui m'amène à la première question, Thomas Cazenave, vous avez fait de la politique jusqu'ici en back-office, est-ce qu'il est temps de monter en première ligne ? Est-ce que vous êtes candidat aux élections municipales à Bordeaux ? On travaille, vous l'avez dit, depuis un an maintenant avec les marcheurs autour de la Grande Marche des quartiers, autour d'ateliers, pour finalement réfléchir à un nouveau chapitre et proposer un nouveau chapitre pour la ville. Alain Juppé a quitté la vie politique locale et après 25 ans de grande transformation, une transformation urbaine réussie, il est temps de pouvoir proposer finalement une nouvelle ambition, un nouveau chapitre autour des défis et des enjeux de la ville. Les questions de mobilité, les questions d'inclusion sociale, c'est un moment particulier, c'est un moment important pour la ville et nous souhaitons participer et jouer tout notre rôle à ce moment-là et dans le cas des échéances des municipales pour 2020. Alors, jouer tout votre rôle concrètement, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui vous allez mener une liste LRM ? Et surtout, est-ce que vous avez l'investiture de La République En Marche aujourd'hui ? Alors, sur ce plateau, est-ce que vous pouvez nous l'annoncer ? Aujourd'hui, nous lançons un mouvement, Renouveau Bordeaux. Renouveau Bordeaux, c'est un mouvement qui doit permettre à toutes celles et ceux, les Bordelaises et les Bordelais, qui souhaitent travailler avec nous à la rédaction de ce nouveau chapitre, de le faire de manière très large. Donc il est trop tôt pour dire si ou non vous vous déclarez ? Thomas Cazenave est candidat ou pas ? Thomas Cazenave lance un mouvement qui s'appelle Renouveau Bordeaux. Et Renouveau Bordeaux souhaite proposer un chapitre, une ambition, de nouveaux visages dans la perspective des municipales de 2020 à Bordeaux. Vous nous brossez votre portrait robot, là, non ? Je prends la tête de cette initiative avec d'autres pour proposer ce nouveau chapitre avec un collectif, avec des personnalités issues de la société civile, avec des marcheurs de manière très large, avec toutes celles et ceux qui souhaitent s'investir avec nous parce qu'ils partagent la conviction que nous sommes à un moment très important pour la ville de Bordeaux. Après 25 ans d'Alain Juppé, je ne crois pas que nous sommes dans une logique de pure continuité, que la ville serait sur des rails et qu'il suffirait finalement de faire vivre l'héritage et le patrimoine d'Alain Juppé. Je pense que nous avons de grands défis devant nous et c'est tout l'objectif du mouvement. Alors, c'est une candidature qui n'en est pas une. Vous êtes tributaire des investitures en marche ? Parce que la commission a été réunie lundi soir. C'est une échéance que vous attendez. C'en est où, en fait, le chapitre parisien ? Quel est le calendrier national ? La commission nationale d'investiture débute ses travaux. Vous l'avez vu, elle est maintenant constituée. Elle aura à se prononcer sur l'investiture des têtes de liste. Je souhaite que le mouvement, le collectif que nous lançons aujourd'hui, Renouveau Bordeaux, soit soutenu, naturellement, par la République en marche, dans le cadre des investitures qui vont avoir lieu progressivement à compter du mois de juin. Et ça devrait intervenir quand, vous avez une idée ? Il appartient à la CNI de maintenir son propre calendrier. Je souhaite qu'elle puisse se décider dans les prochaines semaines. C'est avant l'été. Je souhaite qu'elle puisse se prononcer avant l'été. Mais je vais vous dire, le mouvement Renouveau Bordeaux, il part. Il se lance. Il se lance aujourd'hui. Il a déjà commencé à travailler sur la réflexion programmatique, c'est-à-dire quelles solutions apporter au problème de la mobilité, au problème de la transition écologique, à l'inclusion sociale. Comment on lutte ? Et donc, pour finir là-dessus, Renouveau Bordeaux, c'est maintenant, c'est parti. Et naturellement, je souhaite qu'il soit soutenu par la République en marche. Ça veut dire que vous avez déjà déposé un nom de campagne, Renouveau Bordeaux, que vous avez déjà réservé un ThomasCazenaf.fr, par exemple, et que vous avez peut-être déjà dans l'idée d'avoir un mandataire financier ? On prépare un mouvement qui va s'investir dans la perspective des élections municipales. On va ouvrir très prochainement un site internet Renouveau Bordeaux. Nous avons un collectif qui se constitue. Vous aurez l'occasion, dans les prochaines semaines, de pouvoir découvrir, puisqu'on lancera officiellement, j'allais dire, ce mouvement avec un certain nombre de... – Mais bien sûr, bien sûr. Renouveau Bordeaux, c'est un collectif qui veut être en situation de proposer un nouveau projet, une nouvelle ambition pour la ville, dans la perspective, clairement, des élections municipales. – Vous souhaitez peser. C'est, alors, j'imagine, vous souhaitez l'investiture de la République en marche, c'est ouvert à la société civile. Vous visez qui ? Ça va de qui ? Des LR déçus jusqu'aux socialistes déçus ? Il y a un positionnement politique, on va dire ? – Il faut, à travers ce projet Renouveau Bordeaux, s'inscrire dans une vision progressiste sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan écologique, et partager avec nous un certain nombre de convictions, que oui, il va falloir apporter des solutions à la question de l'inclusion sociale et le fait que les classes moyennes ne puissent plus se loger dans le centre et dans Bordeaux, tout simplement, sur le plan du développement économique, sur le plan de la transition écologique. Donc, c'est un collectif qui partage, si vous voulez, la conviction qu'il faut une nouvelle ambition, un nouveau projet, et que nous sommes face à des défis très importants aujourd'hui pour les Bordelaises et les Bordelaises. Et ce rassemblement, il nous permet de parler avec les écologistes, avec la gauche, avec le centre-droit, avec la majorité présidentielle. – Et concrètement, vous avez des relations avec Pierre Urmic, qui, dans un récent sondage, est gratifié d'un joli 14%. Vous avez des relations avec Pierre Urmic ? – Nous discutons avec tout le monde. – Vous avez vu Vincent Feltès ? – Absolument, nous discutons avec tout le monde. Nous sommes dans une logique de rassemblement. C'est l'ADN de mon engagement politique auprès d'Emmanuel Macron en 2016. Je ne crois plus à la question des vieux clivages. Je crois effectivement, et on l'a vu récemment avec les résultats aux élections européennes, la recomposition de la vie politique. Et je crois au fait que les progressistes, quelles que soient leurs étiquettes, quelles que soient leurs histoires, parfois politiques, peuvent se retrouver sur un projet très ambitieux sur le plan écologique, social, économique et culturel. Et qu'on est à ce moment-là de la ville de Bordeaux. – Oui, alors M. Florian occupe un espace, j'allais dire, droite modérée, centriste. Est-ce que ça veut dire que du coup, vous ne pourriez occuper ici qu'un espace centre-gauche de Macron, finalement ? Ce qui serait aujourd'hui, dans le positionnement politique des macronistes, une jolie nouveauté. – Je veux dire, je ne suis pas dans le mécano, ce n'est pas le sens de mon engagement politique auprès d'Emmanuel Macron, je ne suis pas dans le mécano institutionnel d'appareil. Je crois sincèrement qu'il y a, plus que de la place, il y a une envie des Bordelaises et des Bordelais quand on leur propose une nouvelle ambition. Et cette nouvelle ambition, elle passe par des propositions très fortes en matière écologique, en matière sociale. Comme je le disais, je suis très inquiet du fait que la ville ne soit plus accessible aujourd'hui, aux classes moyennes et sur le plan économique. Et ça, je n'ai aucune difficulté, je veux vous dire, y compris avec mon propre parcours, à discuter, vous disiez, avec le centre-gauche. J'ai été secrétaire général adjoint de la présidence de la République, de François Hollande. Donc je suis, j'ai une fibre sociale. J'ai passé cinq années comme directeur général adjoint de Pôle emploi à diriger l'ensemble du réseau de Pôle emploi pour accompagner les demandeurs d'emploi. Je me sens très à l'aise avec ça à titre personnel. Et je me sens très à l'aise naturellement, et c'est le sens de mon engagement, avec des rassemblements qui vont au-delà des étiquettes et des parties. – Alors justement, enfin vous le disiez, on sent quelques ébauches. C'est quoi la justification ? Aujourd'hui, vous estimez que Nicolas Florian n'est pas en mesure de porter ce souffle que vous préconisez pour la ville de Bordeaux, cette nouvelle page qu'il s'agit d'écrire ? – Aujourd'hui, si le mouvement… – Puisque lui est candidat. – Le mouvement… – Il a dit le jour où il a été, j'allais dire, adoubé par son mentor, puisqu'il est son fils politique local, comme Édouard Philippe est son fils politique national. – Ah, je ne savais pas. Et sur le renouveau Bordeaux, pourquoi ? Renouveau Bordeaux, comme je vous le disais, après 25 ans d'une transformation menée par Alain Juppé, avec son départ, c'est un nouveau chapitre. Nous ne croyons pas qu'il suffit de s'inscrire dans les rails, de se revendiquer d'Alain Juppé ou d'une forme de continuité. Les problèmes concrets que l'on vit aujourd'hui dans la ville nécessitent une nouvelle ambition. Et pour proposer une nouvelle ambition, un nouveau renouveau, il faut pouvoir aussi amener de nouveaux visages, de nouvelles idées pour bâtir de nouvelles solutions. Et c'est le sens du mouvement Renouveau Bordeaux. – Alors justement, vous vous dressez un bilan, vous pointez quelques points négatifs, enfin quelques urgences. C'est lesquels selon vous ? S'il y avait trois urgences aujourd'hui à retenir sur Bordeaux ? – La première urgence, elle est pour moi d'abord sur la transition écologique. Pourquoi ? Parce qu'il faut que nous puissions, ici à Bordeaux, être aux avant-postes de la transition écologique. Et on en a tous les leviers. – Et comment on fait ? – On en a tous les leviers. – Concrètement, vous faites quoi ? – On en a tous les leviers. Je vous explique. – La ville, la métropole, c'est le logement, l'urbanisme, les transports, la gestion des déchets, c'est les services municipaux. Vous avez à l'échelle locale l'ensemble des leviers pour réussir cette transition écologique, dont on voit bien qu'elle est difficile à réussir sur le plan international, dans le cadre des grandes négociations. aussi parfois sur le plan, je vous le dis, sur le plan national. Je suis persuadé que les solutions, pour qu'elles soient acceptables, – Doivent venir du local. – Elles doivent être construites localement. On en a tous les leviers. En revanche, il faut changer de braquet. – Alors on fait quoi ? – Il y a urgence. – On met des arbres partout. – Il y a urgence. – La ville s'est lancée dans le zéro plastique. – Si vous voulez, et on est tous très attachés à notre patrimoine à Bordeaux, on doit pouvoir la transmettre à nos enfants. Et aux enfants de nos enfants. Mais pour ça, il faut qu'on soit beaucoup plus ambitieux sur le changement dans les usages, dans les comportements, dans la mobilité, dans la façon dont on construit, dans la place de la nature. – Alors la place de la nature ou la place de la voiture, par exemple, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un cœur piétonnier qui est quand même assez large. Est-ce que ça veut dire que Thomas Cazenave, tête de liste aux municipales et candidat aux municipales à Bordeaux, va décider d'élargir le secteur piétonnier ? Qu'est-ce que vous faites sur les boulevards ? Très concrètement, puisque vous dites que c'est au local. Il faut être concret dans le local. Qu'est-ce que vous faites ? – C'est quoi la transition, là, à Bordeaux, demain, en 2020, après ? – Premier acte du mouvement Renouveau Bordeaux. Mettons-nous d'accord sur nos priorités. Je vous l'ai dit, on arrivera avec des propositions très ambitieuses sur le plan de la transition écologique. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas le choix. Mais ce n'est pas des petits ajustements qu'il nous faut. Il va falloir, et on mettra sur la table, des propositions fortes, parce que c'est ici qu'on pourra les construire. Et moi, j'aimerais... Bordeaux, les Bordelaises et Bordeaux, ils sont fiers. Ils sont fiers de leur ville, nous sommes fiers. Mais il faut qu'on utilise cette fierté pour montrer aux autres villes qu'on est capable d'aller très loin dans la transition écologique. Deuxième élément... Vos propositions, vous envisagez de les dévoiler quand ? Une campagne municipale. On commence à lancer un collectif. C'est long et très court. On est à dix mois. Oui, oui. On fait ce travail collectif. Ce n'est pas un travail seul. Ce n'est pas... Que pense Thomas Cazenave ? On est... Et vous le savez, vous nous avez suivis. On a lancé des ateliers. On va construire ces solutions avec les Bordelaises et les Bordelais. On va les amener. D'ailleurs, moi, je les invite à venir nous rejoindre dans ce collectif et ce mouvement pour porter leurs propositions. On a commencé avec les marcheurs en identifié. Et on aura l'occasion de les dévoiler progressivement. Deuxième sujet. Deuxième priorité. Deuxième priorité. L'inclusion sociale. Je ne peux pas me résoudre à voir la ville se transformer progressivement grâce à son attractivité. Et c'est une bonne nouvelle, l'attractivité. Il n'y a plus de place pour les classes moyennes. À 5 000 euros du mètre carré, il n'y a plus de place pour les classes moyennes. Est-ce qu'on laisse la ville se polariser à la fois avec des situations de grande pauvreté, de grande détresse, et on le sait, et notamment d'Ambordeaux, 17 %, plus que la moyenne départementale, d'ailleurs, et finalement, uniquement des CSP+, qui seront en situation de pouvoir, avec leur famille, acquérir un logement d'Ambordeaux. Là, Thomas Cazenave, même question, comment vous faites ? Comment on fait ? Puisque c'est un procès qu'on a fait à l'Injuppé, c'est une question qu'on lui a posée pour sa dernière interview. Est-ce que vous avez livré la ville aux promoteurs ? Est-ce que cette ville, de votre point de vue, a été livrée aux promoteurs immobiliers ? Je pense que pour résoudre cette question-là, il faut probablement poser le problème de manière un peu différente et imaginer d'autres outils, d'autres leviers. La relation à la construction, la négociation avec les promoteurs, la dimension d'aménagement, elle doit pouvoir amener à plus de maîtrise, plus de négociation, pour sortir des prix de logement plus modérés et plus accessibles. Ça veut dire que le jeu de l'offre et de la demande, que prenez à l'Injuppé, plus construire pour faire baisser les prix, vous y croyez peu ? Il y a plusieurs sujets. Il y a la manière dont on construit. Je crois à une croissance de la ville. Il faut continuer à être attractif. Il faut offrir des logements. On a une situation, il y a une manque de logements. Et je pense qu'Alain Juppé a eu raison, naturellement, de poursuivre la création d'offres de logements. En revanche, il faut que cette offre de logement, elle sorte quand les infrastructures sont prêtes. Attention à la crise de croissance qui ferait que les opérations sortiraient les unes après les autres, sans qu'on ait adapté le réseau de transport public, adapté les voies de circulation. Construire les écoles, reconstruire les piscines, parce qu'il est très difficile quand même de se payer. Donc ce que je veux dire par là, c'est très concret, pardon, mais on sort des quartiers où parfois, j'allais dire les équipements pour vivre, tout simplement, ne sont pas encore arrivés. Donc il faut qu'on ait une croissance plus douce, un urbanisme peut-être plus en dentelle, peut-être probablement beaucoup plus en dentelle. Et ce sujet-là, pour moi, il doit être priorité. Je ne peux me résoudre à voir la ville progressivement exclure, repousser une partie de la population. Une ville accessible à toutes et à tous, accessible aux employés, aux infirmiers, aux enseignants, à tout ce qui compose une société, tout ce qui compose une ville. Troisième priorité. – Juste une question. Vous pointiez le fait qu'il y avait des quartiers qui sortaient de terre, avec les équipements qui ne sont pas suivis. Vous pensez à un quartier en particulier ? On est ici sur la rive droite, où il y a un grand débat qui s'anime autour de cette île au Brasa, d'une espèce de croissance assez forte. Il y a une perspective d'une arrivée massive de population. Un débat avec Darwin, l'écosystème dont nous sommes voisins. C'est un bon galop d'essai. Vous reverriez la copie sur cette rive droite, vous ? – La poursuite de la croissance sur la rive droite, elle doit être conditionnée au fait que les infrastructures, c'est-à-dire les capacités à se déplacer, que les voies de circulation, que les équipements publics qui permettent d'accueillir des familles, qui permettent de scolariser des enfants, qui permettent de faire de la pratique sportive, soit en place. Et donc, il y a une forte logique d'aménagement du territoire, des opérations. Il faut prendre garde à l'engorgement, à la poursuite de l'engorgement de Bordeaux et de sa métropole si les opérations immobilières sortent très vite, avec de très nombreux logements attendus sur la rive droite, si les infrastructures n'ont pas été prévues. Il faut, si on veut maintenir, on est tous très attachés à la qualité de vie. Ça fait partie de notre identité. – Ça veut dire qu'on revoit la copie, ici, sur la rive droite ? – Ça veut dire qu'on est capable, il y a des opérations qui sont lancées. – Ça, on ne peut pas y toucher. – En revanche, on doit pouvoir discuter de l'acceptabilité, la soutenabilité de la croissance. – Ça veut dire que vous êtes capable de remettre en cause le budget d'une SAC, par exemple, et de rééquilibrer un budget de SAC ? – À l'occasion d'une élection, je pense que c'est le bon moment pour reposer des questions aux Bordelaises et aux Bordelais. Mais c'est des questions qu'on doit leur poser. – On vous dit « on doit leur poser », ça veut dire que vous seriez capable d'organiser des référendums d'initiative locale pour consulter la population ? – Moi, il se trouve que dans les responsabilités qui sont les miennes, vous l'évoquez, je suis délégué interministère de la Transformation publique, il y a une dimension que je porte énormément, parce que j'y crois fondamentalement, et que la période autour du grand débat l'a bien mis en évidence, on doit associer beaucoup plus les usagers, les citoyens, dans nos choix de politique publique, mais bien au-delà, dans la mise en œuvre de nos politiques publiques. Cessons de les laisser à la porte de nos institutions, à la porte de nos services publics. Ils doivent être davantage associés. Et le besoin d'expression, vous l'avez vu autour du grand débat national, 2 millions de contributions, 2 millions. Cette envie de participer est très forte. Il faut une croissance d'une ville n'est acceptable que si elle est bien portée, accueillie par les citoyens et les habitants. – Troisième priorité, Thomas Cazenave, parce qu'on a encore un certain nombre de sujets abordés, et le temps nous est compté. – Une dimension qui me semble absolument indispensable, non pas de revisiter, mais sur lesquelles les attentes sont très fortes, mais finalement c'est l'emploi, le développement économique. Il faut que sur le territoire de Bordeaux, on continue à accueillir davantage, davantage d'entreprises. Pourquoi ? Parce que la situation de l'emploi, et vous le savez, aujourd'hui elle ne permet pas toujours de répondre à l'attractivité, le rayonnement de la ville, les nouveaux habitants qui nous rejoignent, et qui parfois ne trouvent pas d'emploi à la hauteur de leurs qualifications, de leurs attentes. – C'est particulièrement vrai pour les couples de cadres. – Absolument. – En général, le mari est muté et trouve un emploi, et l'épouse en général repart à Paris au bout de deux ans. – Absolument. – C'est les statistiques qu'on a en tout cas sur cette région. – Il faut que d'abord, sur le territoire de Bordeaux, davantage encore d'entreprises, et que dans l'aménagement du développement économique, le fait qu'on concentre dans des parties de la métropole, l'ensemble des implantations de grandes entreprises, qui donnent lieu du coup à des transports pendulaires, quotidiens, réguliers, il faut qu'on aille vers une plus grande mixité des usages, des implantations. – Ça veut dire que vous voulez repenser les implantations dans le quadrant nord-ouest, puisque c'est là que se concentrent à peu près 50 000 emplois de la métropole ? – Moi, je pense que cette organisation-là… – A vécu ? – C'est une des raisons de l'engorgement de la métropole dans ses voies de circulation sur la rocade. Il faut qu'on ait des développements beaucoup plus mixtes, et en particulier sur le territoire de Bordeaux, il faut offrir des emplois beaucoup plus proches des lieux d'habitation, des lieux résidentiels. – Quels sont ces emplois ? C'est quoi les emplois qu'on peut créer ? Ces emplois qualifiés ? Là, on s'adresse toujours à une classe CSP+, où on crée des emplois… On voit l'état de l'industrie à Bordeaux, Ford est en train de fermer ses portes. L'enjeu économique est majeur, on le voit. Comment vous faites ? Vous faites quoi ? On dit on crée de l'emploi, on l'entend, on entend ça depuis quelques années. – Virginie Camès, avec son réseau, elle était parvenue à attirer… Elle a un bon bilan. – Mais je pense que ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut poursuivre cette politique, et aller beaucoup plus loin en matière d'attractivité, parce que cette attractivité résidentielle, si elle n'a pas sa contrepartie en matière d'attractivité économique, elle crée des situations, y compris d'exclusion. Vous citiez le cas des couples pour lesquels un seul des conjoints trouve un emploi, et l'autre doit parfois repartir ou reste durablement au chômage. Bordeaux et la métropole a de grands actifs, de grands actifs. Une vraie réputation, expertise, maintenant en matière de numérique, reconnue, avec des talents, avec des centres de formation. Mais c'est l'industrie aussi. Moi, je vois bien, par exemple, le débat… – Quels sont, selon vous, les trois atouts industriels de la métropole ? – Je suis ravi, par exemple, qu'on repose la question du port, qui est une initiative pour reposer la question de l'attractivité du port. Le port, j'allais dire, c'est une activité industrielle, d'une certaine manière, mais l'industrie, ce n'est pas une ambition morte. On doit avoir une ambition industrielle. On n'est pas qu'une métropole 3 points ou 4 points zéro, ni de tertiaire. Il faut des activités industrielles. Et le port est un bon symbole, je trouve. Après, on a toujours notre compétence, et notamment soutenue par Alain Rousset autour de l'aéronautique. Il faut absolument garder cette encre sur la métropole en matière aéronautique, avec des fleurons qui sont installés. Et vous avez vu récemment d'autres entreprises. La question, c'est qu'il faut qu'on arrive aussi à imaginer une plus grande mixité dans la manière dont on maille le territoire. Et puis, c'est la responsabilité aussi de Bordeaux vis-à-vis de l'ensemble du territoire, au-delà même des frontières de la métropole. – C'était la question que je voulais vous poser, parce qu'il y a deux strates. Enfin, bon, il y a cette échéance municipale. Il y a évidemment l'échelle métropolitaine, vous le disiez. Aujourd'hui, la métropole concentre l'essentiel des pouvoirs. Alors, vous lancez votre mouvement aujourd'hui. « Quelle dynamique vous allez insuffler sur cette métropole ? » Avec les maires en place, à négocier, il y a des stratégies d'alliance qui paraissent un peu… Enfin, ici, à Blanquefort, on se présente contre le maire socialiste. À Artigues, qui est plutôt une maire communauté d'avenir, on se présente plutôt contre. À Pessac, il semble qu'on va aller… C'est quoi la cohérence aujourd'hui de la République en marche ? C'est quoi le projet métropolitain que vous voulez porter ? Est-ce que vous serez ce chef de file-là, comme Vincent Feltès avait essayé lors des précédents scrutins de lettres pour l'ensemble de la gauche socialiste ? Renouveau Bordeaux, on porte une ambition métropolitaine. Ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens d'élaborer un projet dans le seul périmètre, et pour le seul périmètre de la commune de Bordeaux. De le seul périmètre de la commune de Bordeaux. Et il faut pouvoir proposer un projet politique pour la métropole de Bordeaux, dans toutes ses dimensions. J'évoquais la question transport et de la mobilité. Urgence absolue, urgence absolue, c'est une solution métropolitaine. Et c'est la raison pour laquelle… Que métropolitaine ? Déplacement ? Aujourd'hui, on est dans un département complètement engorgé aux portes de Bordeaux ? Je pose la… Je réponds à la question d'abord sur… Après, on pourrait parler de la responsabilité de la métropole dans son territoire. Il nous reste très peu de temps, là. Il nous reste très peu de temps. La question du transport, de la mobilité, c'est moi. Donc, c'est la raison pour laquelle je rencontre les maires actuels des villes de la métropole pour discuter du projet, pour discuter des conditions dans lesquelles on se retrouverait sur l'essentiel, sur nos grandes priorités. Qui avez-vous rencontré ? J'ai rencontré les maires des grandes villes, maires de Pessac, maires de Mérignac, maires de Bègle, maires de Lormand. Et je continue ces rencontres. Et pourquoi c'est important ? Parce que l'objectif, ce n'est pas uniquement la ville de Bordeaux. La ville de Bordeaux et la métropole. Posons un projet métropolitain. Pourquoi ? Les leviers sont au niveau métropolitain. Et donc, on doit pouvoir, à travers Renouveau Bordeaux, créer cette plateforme de projet dans lesquelles, y compris les élus en place ou pas, se retrouvent sur une grande ambition écologique, sociale, économique. – Parfait. Écoutez, on arrive au bout du temps qui nous était imparti. Mais je crois qu'on va avoir l'occasion de se revoir, Thomas Cazenave, pour évoquer tous ces sujets. Nous sommes au début d'une aventure. On verra, elle nous conduira. D'ici 2020, je crois que de l'eau va couler sous les ponts. – Merci, Thomas Cazenave. – Merci à vous. – Merci, Cathy Debray. – Et à très bientôt sur TV7. Vous pouvez évidemment retrouver tout ce qu'on vient de se dire sur les sites internet de TV7, de sud-ouest.fr, évidemment dans les pages du quotidien. Merci, à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada